Dans une récente vidéo publiée par la présidence de la République Démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement du président Félix Tiseke Dittilombo a eu des montures pour désinguer la traîtrise du néocolonisé Denis Sasso Nguesso et de son rapprochement avec le Rwanda du despote Paul Kagame. Denis Sasso Nguesso était attendu à Kinshasa mais il n'est pas arrivé simplement parce qu'il y a eu un conflit de calendrier et d'ailleurs vous avez tous beaucoup commenté le fait que le président de la République ne soit pas parti en Russie alors qu'il y était annoncé parce qu'il y avait les sommets Russie-Afrique et il s'est fait représenter par le premier ministre de Brazzaville Anatole Colinet Makosso qui est arrivé dans sa délégation avec des ministres du Congo Brazzaville notamment le ministre Thierry Mongala de la communication. Et donc cette présence à la cérémonie marquant les débuts des Jeux de la francophonie illustre déjà la nature de rapport que nous avons. Comme je l'ai dit la dernière fois chaque pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. Que le Congo Brazzaville ou que la République centrafricaine se rend proche du Rwanda, nous comme pays on respecte leur choix. Ici il faut comprendre la frustration du reste justifié ou compréhensible de Congolais lorsqu'ils estiment que du fait de notre proximité avec le Congo Brazzaville, ils ne peuvent pas se rapprocher du Rwanda dans ces contextes. Ça c'est une opinion congolaise qui s'est exprimée, qui est justifiée. Il faut la respecter parce que nous sommes dans un cadre démocratique où les citoyens ont le droit de s'exprimer sur la situation générale du pays, y compris dans ce qui se passe dans la sous-région. Le rapprochement entre le régime du despote Denis Sasongueso et celui de Paul Kagame n'est pas du goût des pays de la sous-région. Au regard des activités criminelles que se livre le despote Rwandais dans l'est de la RDC avec la complicité de la soi-disant communauté internationale composée essentiellement des anciens pays esclavagistes et colonialistes. Pour anecdote, tout récemment, avant son départ en Russie, le dictateur Denis Sasongueso s'est refusé un entretien téléphonique avec le président Félix Tisekedi. Deuxièmement, ministèrement, et ce qui n'est pas acceptable, ça vaut pour vous et ça vaut pour tout le monde. On ne prend pas parole pour insulter ou tenir des propos discourtois envers un cuidame ou envers un chef d'État. Je pense que nous avons eu l'occasion, au terme de la réunion entre les deux premiers ministres, de parler principalement des sujets qui nous intéressent, les deux pays, l'énergie, le bassin forestier, on parle de projets pour Outraï. Mais ce qu'il faut que les Congolais retiennent, c'est que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le plus grand pays de la région, nous avons neuf pays voisins et ces neuf pays voisins sont tributaires de nous. Et vous savez que dans les rapports entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ce que nous nous faisons sous la conduite du président de la République, c'est justement de reconstruire notre appareil diplomatique. Ce n'est peut-être pas le cadre de vous faire le chapelet de tout ce qui a été fait, mais même l'atténue de ces jeux. Je ne voudrais pas revenir sur les détails de ceux qui l'ont combattu. Et la preuve que diplomatiquement, la République démocratique du Congo a repris sa place. Autant dans les leaderships sur les questions climatiques, nous parlons des pays solutions, la République démocratique du Congo est à sa place. Et si, et ceci, ça sera dans tous les domaines, y compris militaires, parce que nous travaillons aussi à... Les Mosis et les Tutsis sont des ethnies qui vivaient autrefois dans l'éthiopie. Les Mosis et les Tutsis sont des ethnies qui vivaient autrefois dans l'éthiopie. en Egypte antique. Ils ne sont en aucun cas des peuples Bantu. Ce sont des ethnies qui ont été infiltrées en Afrique centrale lors de la période coloniale. Les peuples Bantu, qui ne sont entre que les anciens peuples israélites, qui vivent au-delà du fleuve Couch. Nous vous invitons à faire vos recherches. Et la vérité vous affranchira. L'alliance entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame est à dénoncer par tous les patriotes congolais qui connaissent l'histoire de la république du Congo et de la république démocratique du Congo. En effet, nous sommes un même peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada